assalamu alaikum bonjour à tous bonjour à tous sur le canal physique chimique bio notre leçon c'est l'équilibre d'un solide en rotation autour d'un axe fixe l'exemple de la rotation autour d'un axe fixe la rotation de la porte autour de son axe à l'axe de rotation qui est dans l'exemple delta donc on chauffe l'effet d'une force sur la rotation d'un solide en appliquant sur une porte ouverte une force f1 appelée parallèle à l'axe de rotation bien sûr parallèle à l'axe de rotation ici même chose si on appleique enforce f2 C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. l'axe de rotation. Il n'y a que la force à droite d'axe indienne, elle coupe l'axe de rotation ou la parallèle, mais la porte ne peut pas être tournée. Par contre, si cette force ni parallèle ni passe ou bien ne coupe pas l'axe de rotation, elle peut être tournée. Une force F3 qui est perpendiculaire à l'axe de rotation. Voilà. L'efficacité de la rotation dépend de l'intensité de la force et de la position de la droite d'action par rapport à l'axe de rotation. C'est ce qui est l'axe de rotation. Si on a une fois qu'on a une fois qu'on a une fois une fois qu'on a une fois qu'on a une fois qu'on a une fois qu'on a une fois une fois qu'on a une fois qu'on a une fois plus mais qu'on a une fois plus qu'on peut faire ur. donc c'est l'efficacité de la rotation qui est réelle, elle a une relation avec les paires et les distances entre les paires et les paires et les paires et les paires. Nous allons voir sur la chaîne de tous les paires. Le moment de la force par rapport à un paires fixe, le paires et les paires, le paires et les paires. Définition du moment d'une force. Le moment d'une force F par rapport à l'axe et le produit de l'intensité F de cette force par la distance d entre la droite d'action de la force et l'axe de rotation. Donc, afin d'améliorer les paires de la force, les paires de la force, les paires de la force et les paires de la force, les paires de la force et les paires de la force et les paires de la force, on les paires de la force et les paires de la force et les paires de la force. de la rotation delta ou la droite d'action de la forceielle mais ça fait le moment d'une force par rapport au delta est égale à cette force fois la distance entre cette force ou bien la droite d'action de cette force et l'axe de rotation et d'un coup le souhait là pour savoir ce que nous avons vu c'est que nous avons vu le marquise de la force qui nous a mis en place le delta et il a toujours été égale à la droite d'action nous avons toujours le point O qui passe dans le delta qui passe par le point de rotation et nous avons vu la projection orthogonal à la droite d'action de la force F donc on fait F fois D, c'est le moment d'une force l'unité d'elle va nous attendre il faut mettre l'unité d'elle est F en Newton ou D en mètre tout simplement maintenant on va enchauffer la propriété d'elle est le moment d'une force le moment est une grandeur algébrique comment ? par exemple si ce corps j'ai appliqué sur ce corps une force F1 comme ça et une autre force F2 comme ça alors le moment d'elle F1 voit la force F1 fois la distance entre le centre de rotation et bien l'axe de rotation et la droite d'action d'elle F1 et voit comme ça qui est à dire projection d'elle O elle a la droite d'elle F1 elle a la droite d'elle F2 et c'est comme ça on fait le moment d'elle F1 il y a plus F1 fois D1 et on fait le moment d'elle F2 il y a moins F2 à la fois D2 il y a plus F1 et il y a moins F2 donc on a choisi l'austade le sens de rotation qui s'appelle sens positif arbitraire c'est comme ça on a choisi le sens positif Si on applique la force, il y a le sens arbitraire. Par contre, si on applique la force F2, il y a le sens positif. La condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe. Expérience. Le dispositif suivant est constitué d'une plaque mobile. Il peut tourner autour de l'axe de rotation. Fixons la plaque 1 l'est de la masse M1. Il peut tourner autour de l'axe de la masse M1. Il peut tourner autour de l'axe de la masse M1. Il peut tourner autour de l'axe de la masse M1. Le asymptot, le plus éle et la masse M1. Il peut tourner autour de l'axe. Le plus éle. La masse M1. Le plus éle et la masse M1. Le plus éle. Le plus éle. par un fil des masses marquées de telle sorte à avoir la position ou bien rendre la plaque à son position initiale ou bien à son position première qui est quand il est en équilibre donc fixons un un point à l'extrémité d'un fil portant une masse M2 permettant de ramener la plaque à l'équilibre à l'équilibre par exemple M1 80 g M2 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 est 120 D1 15 cm D2 10 cm D2 D2 est la distance entre l'axe de rotation et F2 D1 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 D2 D1 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 le centre passe par l'axe de rotation ou elle a la réaction de l'axe de rotation sur sur la plaque donc voilà le bilan des forces R réaction de l'axe de rotation sur la plaque P point de la plaque négligeable parce que P est égal à 0 F2 force de la plaque la masse négligeable ça veut dire le poids négligeable F2 force exercée par le lest sur la plaque et F1 force exercée par les masses marquées M1 sur la plaque on passe à la question pour la deuxième question sur la figure aussi du surtracé ses forces donc on a F2 on a F1 on a la réaction elle passe par l'axe de rotation on a le poids négligeable c'est pas la peine de de les représenter maintenant la réaction c'est ça elle passe par l'axe de rotation et l'axe de rotation qui est horizontal sur la plaque maintenant on va calculer le moment de chaque force ça veut dire on va le moment de R c'est 0 elle passe par l'axe de rotation bien sûr le poids c'est 0 donc pas de moment pour le poids il nous reste le moment de F2 donc on a c'est moins F2 fois D2 et là j'ai la force le moment de F2 quand on applique la force il y a le sens contraire il y a le sens arbitraire donc moins F2 fois D2 mais il y a le moment de F1 le moment de F1 c'est F1 fois D1 là j'ai la plus F1 fois D1 et en F le même sens arbitraire choisi donc c'est ça donc il y a une liste pour le moment de les forces le moment de R est égal à 0 car R passe par le complexe de rotation donc c'est 0 le moment de F1 est égal à F1 fois D1 et il y a M1 G fois D1 qui est égal à 0,8 fois 15 fois 10 moins 2 c'est certainement 12 Nm sur mètre il y a le moment de la force F2 par rapport à D3 c'est égal à F2 fois D2 c'est égal à A-M2 G qui est le poids fois D2 donc F1 c'est le poids P1 ou F2 c'est le poids P2 c'est égal à M2 G fois D2 est égal à M2 G qui est égal à M2 G qui est égal à M2 G qui est égal à M2 G fois D2 il y a 10 fois 10 moins 2 on a vu le sensimètre le mètre qui est égal à moins 2 c'est égal à 12 Nm fois mètre donc il y a une liste pour la somme des moments où il y a les forces le moment de R plus le moment de F1 plus le moment de F2 est égal à 0 plus 12 moins 12 ça fait 0 ça veut dire que la somme des moments de la force par rapport à D3 est nul c'est égal à 0 donc on a trouvé le moment de R par rapport à D3 est égal à 0 le moment de F1 par rapport à D3 est égal à 12 le moment de F2 par rapport à D3 est égal à moins 12 donc la somme des moments de la force extérieure qui s'exerce sur la plaque il y a 0 pour le moment de R plus 12 pour D3 F1 au ZAID le moment par rapport à F2 est égal à moins 12 donc 0 plus 2 moins 12 ça fait 0 donc la somme des moments de la force par rapport à D3 est égal à 0 donc c'est un corps est en équilibre sur l'action des forces extérieures alors il est en équilibre alors il peut tourner autour d'un axe il est en équilibre alors la somme des moments de la force par rapport à D3 est nulle toujours et donc maintenant on va voir les lancées concernant l'équilibre d'un corps susceptible d'être en rotation autour d'un axe donc c'est le cas de l'équilibre de la force par rapport à D3 est égal à 0 donc c'est un solide mobile autour d'un axe fixe il est en équilibre la somme d'algébriques des moments par rapport à cet axe de toutes les forces extérieures appliquées à ce solide est nulle ça veut dire la somme des moments des forces extérieures par rapport à D3 est nulle remarque condition générale d'équilibre lorsqu'un solide est en équilibre deux conditions doivent être satisfaites il faut l'immobilité immobilité du centre de gravité le corps est auropre ça veut dire il ne bouge pas ça veut dire la somme des forces extérieures est égale à 0 il n'est pas en translation absence de rotation autour de l'axe delta il n'est pas en équilibre il ne tourne pas ça veut dire la somme des moments des forces extérieures est égale à 0 couple de forces définition d'un couple de deux forces il ne tourne pas la somme des moments numain plusieurs 않아요 sonommaux